... Bonjour à tous, bienvenue sur I-24 News. En cette édition, je vais vous parler de Karl Marx, fils de bourgeois marié avec une aristocrate, meilleure amie d'un patron d'usine. C'est lui qui a produit la plus puissante dénonciation de la souffrance des travailleurs et des ravages du capitalisme. Philosophe et économiste, théoricien du matérialisme dialectique, cofondateur de la première internationale socialiste plus d'un siècle après sa mort. Karl Marx apparaît bien comme le premier théoricien du socialisme scientifique et à ce titre comme l'initiateur du mouvement ouvrier international contemporain. Toutefois, la présentation de sa théorie n'a jamais cessé d'être l'enjeu de lutte idéologique et politique. Dans cette émission, nous évoquerons les controverses qui portent sur la nature et le sens de la philosophie qui fondraient la théorie et la pratique du marxisme. Mais d'abord, une courte biographie de Karl Marx, elle est proposée par le Patrick Cohen. Karl Marx naît le 5 mai 1818 à Trèves, en Allemagne. Issu d'une famille d'origine juive, convertie au protestantisme, il est le deuxième d'une fratrie de huit enfants. Il étudie le droit à l'histoire et la philosophie et très tôt, il s'implique dans le parti communiste. Son petit groupe d'intellectuels défend le renversement du système de classe. Marx renonce à une carrière universitaire car ses idées dérangent. Sa vie se partage alors entre son activité de théoricien et son engagement politique. En 1842, il devient rédacteur en chef de la gazette Rennan, journal d'opposition au clergé, rapidement censuré par les autorités. En 1843, Marx épouse Jenny von Westphalen, son amie d'enfance. Il aura avec elle six enfants, dont seulement trois atteindront l'âge adulte. La vie de Marx est une vie d'exil. En 1843, il s'installe à Paris, qu'il quitte contre son gré pour la Belgique. Lors des révolutions françaises et allemandes de 1848, il tente de s'engager dans ces deux pays sans succès. Il finit par s'installer à Londres. C'est lors de son premier séjour à Paris qu'il fait l'une des rencontres les plus importantes de son existence, celle de Friedrich Engels. Il fréquente les cercles révolutionnaires parisiens et développe une philosophie commune. En tant que militant, Marx participe à la première internationale des travailleurs. En 1871, il s'engage pour la Commune de Paris. En tant que théoricien, Marx est l'un des maîtres du matérialisme. Il défend la lutte de la classe ouvrière pour renverser la bourgeoisie. Il se dresse contre le capitalisme et la religion. Les années d'exil furent difficiles pour Marx, qui perdit son fils Edgar et assista, impuissant, à la maladie de sa femme et de ses filles. Malade et dans une extrême précarité, il passe son temps à rédiger ses ouvrages. En 1883, Marx s'éteint de la tuberculose. Plus de 130 ans après la mort du père du communisme, Karl Marx reste l'un des intellectuels les plus commentés au monde et quelques pays revendiquent toujours le marxisme comme socle idéologique. Yvon Quignot, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur I24 News. Oui, et merci à vous aussi pour pouvoir intervenir sur un thème pareil, Karl Marx. Alors vous êtes donc essayiste, vous êtes philosophe, vous avez publié plusieurs ouvrages justement sur Karl Marx, notamment Retour à Marx, et puis Karl Marx dans la collection Idées reçues aux éditions Le cavalier bleu, ou encore L'homme selon Marx. Alors d'où vous est venue finalement cette idée d'écrire sur Marx ? Alors d'abord c'est l'idée de m'engager politiquement, que je tiens de mon prof de philo, philo terminale, qui était un homme extraordinaire, on n'en dit pas plus, qui était à la CFIO, mais alors, qui nous apprenait à penser par nous-mêmes, mais qui se moquait de Karl Marx et de Freud, qui sont devenus mes deux penseurs de référence. Et alors, mais comme il nous apprenait à penser par nous-mêmes, j'ai appris à penser contre lui, première chose. Et la deuxième chose, ça a été les événements de 1968, que j'ai connus à Nantes, et alors là, ça a été quelque chose d'extraordinaire, j'étais partie prenante, bien entendu, ça m'a politisé encore plus, si vous voulez, mais surtout, j'ai eu l'occasion de lire l'idéologie allemande de Marx. Et pour la première fois de ma vie, j'ai été ébloui par cette lecture de l'histoire, je connaissais bien l'histoire, ce que j'avais même préparé normal, etc., tout ce qu'il faudrait, mais l'histoire restait pour moi une espèce de fouille d'événements, vous voyez, bon. Et grâce à Karl Marx, j'avais enfin une compréhension logique, rationnelle de l'histoire. Alors l'histoire, on en parle, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, et l'histoire des luttes de classe, cette phrase est celle justement qu'a écrit Karl Marx dans le Manifeste du Parti communiste, publié en février 1848, alors une phrase quelque peu classique, on va dire, on l'a déjà entendue, parce que c'est celle finalement qui résume le mieux cette pensée marxiste. Tout à fait. Alors c'est un très beau livre, je vous le signale, qui mérite d'être corrigé, éventuellement, d'être enrichi, de ce que vous voudrez. Et j'ai publié récemment un petit essai qui s'intitule « Éloge raisonné du Manifeste du Parti communiste ». Et alors, ce qui est intéressant dans cette thèse sur la lutte des classes, c'est ce à quoi elle s'oppose d'abord, vous voyez. Bon, parce qu'il y a eu des conceptions de l'histoire avant Marx, ou parallèlement à Marx. Alors c'était des conceptions de l'histoire qui n'avaient strictement rien à voir avec une lutte des classes, vous voyez. Elles étaient fondées, alors, soit sur une lutte des individus entre eux, sous-entendu les individus peuvent être violents, égoïstes, etc., etc. Pensez à Hobbes disant que l'homme est un loup pour l'homme, par exemple. Elles pouvaient peut-être penser cette histoire d'une manière très intelligente, d'ailleurs, tout de suite, par quelqu'un comme Kant, mais qui a écrit une philosophie d'histoire, des textes sur l'histoire, qui sont tout à fait remarquables, mais qui fondaient sa conception de l'histoire sur ce qu'il appelait une insociable sociabilité. Les hommes sont ensemble parce qu'ils sont sociables, mais ils ne s'entendent pas parce qu'ils sont insociables, vous voyez. Et donc, il a pensé l'histoire à la lumière d'une espèce de nature humaine constituelle. Une nature humaine compliquée, il faut le dire, quand même. Compliquée, et susceptible de changer, parce que l'homme pouvait éventuellement changer. Et troisièmement, troisième lecture possible de l'histoire, il y a celle qui est tout simplement inspirée par une lecture divine de l'histoire, religieuse, qu'on trouve chez Kant, je dirais-vous, malgré tout, mais qu'on trouve aussi, alors, d'une manière, disons, idéaliste, c'est quelqu'un comme Hegel, M. L'Esprit qui est premier. Mais cette phrase est également une phrase qui résonne fortement au regard des derniers grands mouvements sociaux qu'on a vus en France, notamment le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que Marx aurait pensé de ce mouvement ? Alors, c'est une très bonne question, parce que beaucoup de gens qui sont de mon bord politiquement et intellectuellement ont flotté un peu, jurez-vous, par rapport à ce mouvement. Et je vous dis aussi que Marx l'aurait trouvé corporatiste. Il n'aurait pas été emballé, emballé. Ce qui me confirme dans cette idée qu'il aurait trouvé corporatiste et qu'il n'aurait pas été emballé, c'est quand on voit les sondages qui ont eu lieu après sur les intentions de vote des Gilets jaunes. Je vous le dis tout de suite, c'était 50% pour Le Pen. Il faut le savoir. Et deuxièmement, ces gens-là se battaient pour des intérêts matériels, individuels, c'était des professions, comment vous dire, moyennes, intermédiaires, des petits patrons, etc. Mais à aucun moment, dans leurs revendications, ils ne remettaient en cause politiquement le système. Oui, peut-être parce que la société a changé depuis Karl Marx. Alors, la société a changé, parce que je crois qu'on va en parler à ce niveau-là. Elle a changé sans avoir changé. Je veux dire pourquoi. Alors, elle a changé parce que les choses se sont enrichies, se sont développées, des forces politiques, des forces industrielles, des couches de travailleurs sont apparues qui n'existaient pas à l'époque de Marx, des techniciens, des ingénieurs, etc. Sauf que, dans la perspective de Marx, et ça, on l'a mal compris, on a déformé ses propos, son langage, quand Marx a pui son projet politique sur le prolétariat, dont il voyait l'expansion. Le prolétariat, figurez-vous, ça, il faut le savoir, ce n'est pas l'homme qui travaille à la chaîne dans un travail physique et misérable. Le prolétaire, il faut l'entendre, c'est un concept sociologique, il faut l'entendre comme celui qui contribue directement ou indirectement à la création des richesses et n'en reçoit qu'une partie. – Alors, justement, on y arrive. Donc, pour Marx, le capitalisme n'existe que parce qu'il est soutenu par le salariat, qui en subit donc les conséquences directes, on est d'accord. Est-ce que, dans notre société aujourd'hui, la seule solution pour changer les choses, eh bien, c'est encore la lutte ? – Alors, deux points. Le salariat, on vient d'en parler, si vous voulez. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, pour vous donner un exemple de ce que dit Marx sur la pertinence de son concept d'exploitation et sur l'extension de ce concept, si vous voulez. Il a été capable de dire ce que personne ne rappelle, que beaucoup de gens oublient. Il parle d'un professeur d'école, d'un maître d'école, qui forme la force de travail des gens qui vont travailler dans le privé. Eh bien, il dit que comme il contribue indirectement à la formation de la force de travail, il contribue à la production, il n'est pas payé au niveau de ce qu'il apporte, et donc c'est un prolétaire. Donc, au sens structurel du terme, la masse des salariés d'aujourd'hui, qui est en expansion, il y a de plus en plus de salariés, ce ne sont pas des simples ouvriers, le nombre des ouvriers éliminés, mais le nombre des gens qui, directement ou indirectement, contribuent à la production des rifesses, est en augmentation, et on pourrait dire qu'il y a à peu près 80% de la population qui est concernée par une problématique directe ou indirecte de l'exploitation. Et en ce sens-là, si vous voulez, Marx avait prévu cette expansion, il avait devancé les choses par rapport à ce qu'il avait devant lui. Mais en tous les cas, dans votre livre, « Retour à Marx », vous souhaitez montrer la pertinence de la pensée de Marx à l'heure où le libéralisme semble être dans une impasse, ou plutôt à l'heure où une société post-capitaliste se dessine, à quoi ressemble cette pensée marxiste du XXIe siècle ? – Alors, d'abord, il faut commencer, figurez-vous, avant de dire qu'elle serait dépassée éventuellement, donc il faudrait la changer, etc. Il faut cesser de l'identifier avec ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, dans l'expérience soviétique. Parce que le fond de la pensée de Marx, et vous ne devez peut-être pas le savoir vous-même, parce que quand on en parle à des amis, ils ont oublié même des amis engagés au Parti communiste, par exemple, à savoir que la condition de possibilité de passage au socialisme et a fortiori au communisme, c'est l'existence d'un capitalisme développé avec une immense majorité de travailleurs, ceux qui n'existaient pas vraiment de fond de temps, mais qui étaient en expansion. Et ce qui s'est passé avec la révolution bolchevique et donc Lénine en tête, ça a été, de mon point de vue, une révolution qui était un contresens par rapport aux conditions de réussite que Marx a signé à une révolution sur les anticapitalistes. Ça a été une expérience volontariste. Et à un moment donné, Lénine s'en est aperçue. Et il y a eu à la fin de ce bout de... Vous ne connaissez pas ça, parce qu'on le connaît peu, Marx a eu un échange passionnant avec une intellectuelle russe qui s'intitule Véra Zazoutlis. Il y avait des révolutionnaires en Russie qui voulaient faire plus vite que nous en Occident. Bon. Et alors, elle lui a écrit, nous, on ne passera pas par les fauches codines du capitalisme, on va aller plus vite à partir de la structure de la commune agricole russe, si vous voulez. Et Marx l'a écrit dans une échange de lettres absolument épouse sous le sang, et qu'on ne connaît pas. « Je veux bien qu'une révolution se déclenche dans un pays sous-développé, mais elle ne pourra réussir que si elle est aidée par une révolution d'un capitalisme développé. » C'est ce qui s'est passé, parce que la révolution qui a été tentée a été échouée, elle a été écrasée dans le sang, la révolution spartakiste, je l'ai un, et du coup, Lénine s'est retrouvée tout seul avec son expérience, et il est passé à la nouvelle politique économique, qui était une politique capitaliste, sauf qu'il est mort avant de pouvoir aller jusqu'au bout, et qu'il a été remplacé par un tyran qui est saline. C'est un capitalisme galopant d'ailleurs à son époque. Alors on va revenir à présent sur le matérialisme de Marx. D'après lui, le matérialisme est déterminé par les rapports sociaux plus que sur des idées, et donc sur des situations réellement vécues par les humains et leurs rapports sociaux. Alors vous avez participé à un ouvrage, « Le matérialisme en question » avec Nikos Foufas. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce matérialisme de Marx ? Alors, le matérialisme de Marx, c'est d'abord un anti-idéalisme, par définition, puisque c'est un matérialisme. Donc, comme vous le dites vous-même, ce ne sont pas les idées qui mènent le monde, mais ce qui mène le monde, c'est le mouvement de développement des forces matérielles de production, donc des forces productives, et en même temps, les rapports sociaux qui sont greffés sur ces forces productives, et tant admis que ces forces productives sont dominées par la propriété privée. C'est en ce sens-là que l'histoire de toute société est l'histoire de lutte des classes, parce que pour qu'il y ait classe sociale, il faut qu'il y ait propriété privée. Certains possèdent, d'autres ne possèdent pas. Alors j'aimerais maintenant parler de la relation entre Karl Marx et puis Frédéric Engels. Leur première rencontre date de 1844. Ils vont ensuite collaborer étroitement. Et certains écrits d'Engels vont se retrouver dans justement le manifeste du parti communiste de Marx. Oui, parce qu'il a écrit avec lui. Voilà, en 1848. Engels va aussi soutenir Marx financièrement. Ont-ils toujours été ces deux-là sur la même longueur d'onde ? Ont-ils toujours eu les mêmes mouvements de pensée ? Et surtout, est-ce que c'était au même moment ? Alors, c'est une bonne question. Parce que, comme on les confond étroitement, on pense que c'est pareil. Alors, ce qui est plus compliqué, c'est d'abord que c'est la lecture par Marx d'un ouvrage d'Engels sur la classe ouvrière et qu'il a décidé à s'intéresser scientifiquement à cette fameuse classe ouvrière. Ça, c'est une première idée. Donc, il a rendu hommage à Engels et il a décidé d'en faire son ami et son collaborateur. Alors, est-ce qu'ils ont pensé toujours la même chose ? Moi, la nuance que l'on introduirait, pour l'essentiel, je dirais oui. Sauf que Engels a été plus philosophe que Marx. Ça a écrit dans l'Antidurin, par exemple, des pages entières qui sont des pages de philosophie, si vous voulez, matérialiste, si vous voulez. Et alors, en même temps, par contre, vous voyez, l'autre nuance ou l'autre différence que l'on peut faire, c'est que, politiquement, je pense qu'Engels était plus fin et plus réaliste que Marx. Et tout à la fin de sa vie, Marx était mort. Dans les années 90, face à des gens du Parti social-démocrate, par exemple, ou d'autres, ou des mouvements, disons, un peu gauchistes, qui disaient, mais la condition ouvrière s'accroît de manière détestable, etc. Les gens sont de plus en plus pauvres, etc. Engels lui dit, hé ho, ça va pas, non ? Quand vous dites cela, vous niez tous les acquis de la lutte syndicale et politique de classe qu'on a connue depuis 20 ou 30 ans. Et là, il remet à sa place, vous voyez, celui qui aurait un regard trop dogmatique sur le réel. Oui, 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 donc c'est vrai que là, il y a une différence qui est très claire. Il était plus politique, si vous voulez. Selon Karl Marx, la religion est l'opium du peuple, la classe dominante en a la maîtrise. Elle est utilisée pour adoucir l'oppression du prolétariat, mais aussi pour l'empêcher de se rebeller. La religion a le pouvoir d'apaiser la souffrance du peuple. Elle lui promette également un avenir doré après la mort. Marx développe une analyse historique de la religion en Europe. Pendant l'Antiquité, le polythéisme offrait une explication aux phénomènes climatiques mystérieux. La forte hiérarchie de l'Église, la collecte de la dîme, ou encore l'éducation des enfants par l'Église, tous ces éléments ont contribué à renforcer le rôle de la religion. Et c'est finalement avec le protestantisme que s'est développé le capitalisme, grand ennemi de Marx. Karl Marx défend l'athéisme. L'athéisme est une négation de Dieu, et par cette négation, il pose l'existence de l'homme. La libération du peuple ne passe pas uniquement par l'émancipation politique. La classe ouvrière doit aussi s'émanciper socialement. Selon Marx, une séparation entre l'État et la religion n'est pas suffisante. Il faut que le prolétariat se délivre du carcan de la religion. L'étape suivante est la critique de la société et du pouvoir. Au XXe siècle, les pays communistes ont utilisé la thèse de Marx sur la religion pour justifier des persécutions antireligieuses et la consécration d'un athéisme d'État. Autre point que j'aimerais aborder avec vous, M. Kinyou, c'est le rapport à la religion de Marx. Alors, on sait qu'il était dans une famille juive, faite de nombreux rabbins, et qu'il a été baptisé dans le luthéranisme. Il a été élevé, finalement, sans aucune religion. Et puis, il y a eu cette phrase connue qu'il a prononcée, la religion et l'opium du peuple. Oui, alors, c'est une phrase qu'il a prononcée dans sa jeunesse, si vous voulez, dans un texte magnifique, d'ailleurs, à la fois théorique, rhétorique aussi, d'ailleurs, mais aussi poétique, avec des images, etc. Bon, alors, ce que Marx veut dire, d'abord, dans son rapport à la religion, j'entends préciser ce rapport par rapport à d'autres philosophes qui ont pensé critiquement à la religion. Il n'est pas le premier. Mais la différence, si vous voulez, entre la critique que Marx va faire de la religion et la critique qui a été faite par les philosophes avant lui, que je lui ai citées, elle est très, très importante. Les philosophes avant lui, c'est des gens comme Spinoza, comme Hume, comme Kant, comme Rousseau, qui ont élaboré... D'ailleurs, Kant, il avait déjà utilisé cette notion. Tout à fait, oui. Mais il était pour une fois philosophique, quand même. Vous voyez, tous ces penseurs dont je vous parle critiquaient la religion tout en étant des croyants, mais pas des croyants d'église. Donc, ils aspiraient une religion plus noble que la religion d'église, si vous voulez, pour aller vite, et meilleure, plus ouverte sur les hommes, etc. et accordant moins de poids à la pratique, si vous voulez. Mais alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces gens-là ont critiqué la religion précédemment. Je pense à Kant dans son livre « La religion dans les limites de la simple raison », c'est un livre magnifique, si vous voulez. Ils l'ont critiqué directement sur le plan intellectuel, voire sur un plan moral. Bon, mais c'est une critique directe. Alors que Marx, la critique que va comporter son discours sur la religion, c'est pas d'abord une critique, c'est d'abord une explication. Alors, justement, l'explication, c'est quoi ? C'est que la religion permet de mieux comprendre les inégalités sociales ? Non. C'est ça qu'il faut lire entre les lignes ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt l'inverse qu'il faut comprendre, si vous voulez vous dire pourquoi. La religion, il en donne une explication que je dirais à la fois sociologique et idéologique. Alors, sociologique, ça veut dire que la religion est un effet de la détresse sociale des êtres humains. Bon, ça, c'est le premier point. Mais elle est idéologique au sens où il va dire que l'homme va compenser sa détresse sociale dans un imaginaire religieux. Et en compensant sa détresse sociale dans un imaginaire religieux qui le soulage, qui lui fait du bien, il se détourne de lutter contre sa détresse. Donc, en fait, si je comprends bien, finalement, la religion vous empêche de lutter. La religion, en fait, oui, tout à fait. Vous acceptez votre condition sans vous battre. Voilà, de la même manière que l'opium, si vous voulez, qui vous conforte dans votre mal, vous soulage de ce mal. Acceptez un certain statu quo, finalement. Voilà, mais finalement, ça vous contribue à accepter le mal en question, si vous voulez. Alors, non, il y a cette idée que la religion, non seulement est un effet des conditions sociales, on en a parlé à propos de l'éluge tout à l'heure, mais que la religion, du même coup, va conforter ces conditions sociales et elle va même élaborer, alors il faut savoir, des discours... Mais on ne peut pas y voir là quelque chose, un parallélisme avec, justement, le capitalisme comme religion de notre époque moderne ? Oui, alors, j'ai bien compris votre question et elle m'a un peu surpris, d'ailleurs. Alors, je dirais simplement, si vous voulez, que la différence entre la religion, au sens strict, et ce qu'on pourrait appeler une religion du capitalisme, on peut dire ça métaphoriquement, je dirais, c'est le plan métaphorique. La première, c'est que la religion, au sens strict du terme, se réfère à une transcendance, alors que la religion du capitalisme, c'est une référence à une immanence, à quelque chose qui est sur Terre, si vous voulez. Et c'est donc une manière de sanctifier, si vous voulez, dans le terme religieux, une réalité terrestre, si vous voulez, mais pas une réalité supraterrestre. Et alors, pour la contester, si vous voulez, bien entendu, il faut bien entendu aussi lutter, à ce moment-là, contre ce capitalisme-là. Il faut s'empêcher de sanctifier à l'aide de l'idéologie, de lui fournir des justifications faciles et rapides. Et en même temps, si vous voulez, dans cette perspective, il faut ouvrir, si vous voulez, un au-delà, mais qui n'est pas un au-delà de la Terre, mais qui est un au-delà du monde présent. Il n'y a pas de séparer. Oui, alors, M. Kignou, on a compris que vous étiez un adepte de Karl Marx. Il y a quand même des critiques à son encontre. Tout à fait. Alors, les critiques qu'on peut faire de Marx, j'en ai une, moi, qui me paraît importante. Elle est due à l'influence que Hegel a eue sur lui, avec sa dialectique. Et la dialectique soumettait l'histoire à des processus, en quelque sorte, nécessaires, logiquement, avec une fin qui, bien entendu, était inévitable. Marx, lui, il résonne en termes de déterminisme historique, le poids des conditions sur les hommes et sur leur action historique. Sauf qu'il a tendance, il a eu tendance, il l'a même dit dans certains textes, y compris dans le manifeste du Parti communiste, que le déterminisme historique, celui, prend parfois la forme de ce que l'appelle un nécessitarisme. Il l'a dit, d'une manière remarquable, il évoque la succession des modes de production dans l'histoire, et il fait apparaître la possibilité d'un dépassement du capitalisme, qui serait ce qu'il appelle, d'une manière remarquable, non pas la fin de l'histoire, mais la fin de la préhistoire. Oui, je comprends bien. Mais ce n'est pas un but ou une fin nécessaire. Ce qui veut dire par là, c'est que le capitalisme va rendre nécessairement possible un avenir différent, mais il ne va pas forcément le rendre fatal. Alors la pensée de Marx, c'est une pensée, on l'a compris, complexe et encore mal connue, même de ceux qui se réclament du courant marxiste. Comment vous expliquez ça ? Alors, on laisse de côté le courant marxiste, parce que le courant marxiste, on peut en dire deux mots quand même, c'est qu'il y a eu une orthodoxie, une orthodoxie, sous l'influence du régime soviétique, qui envahit à peu près les partis communistes du monde entier, alors même qu'en ligne soviétique, il y avait des textes de Marx qui n'étaient pas publiés ou pas connus. Il faut le savoir. Il y a cette première chose. Il y a aussi, il faut le savoir, la domination de l'idéologie capitaliste sur les consciences, sur les intellectuels, et il faut un brin de courage intellectuel, si vous voulez, pour pouvoir se dresser contre cela. Et je vous le dis, parce que je l'ai écrit dans la préface de mon dernier livre, Contre l'idéalisme philosophique, je peux vous dire qu'il y a une chape de plomb qui a pesé longtemps sur le marxisme en France, dans les médias, qui font très peu de recension des ouvrages marxistes, il faut le savoir, je pourrais vous donner des noms, mais aussi à l'université, où il y a un filtral des nominations, si vous voulez, qui est assez effrayant. On prétend que, on prétend en un sens, c'est vrai, que Marx aurait voulu se débarrasser fondamentalement de la morale. Or, ça c'est ce qu'il prétend. Mais quand vous lisez son texte, et qu'il parle des travailleurs exploités, quand il parle de l'aliénation des êtres humains, quand il parle de la misère, etc., c'est pas simplement un discours positif ou scientifique, c'est un discours critique, qui est habité par des valeurs morales et les valeurs universelles, alors fuirez-vous, et je vais vous l'apprendre, parce qu'on ne se souvient pas, dans son premier grand texte de jeunesse, le texte dont on parlait tout à l'heure à propos de la religion comme du peuple, si vous voulez, la fin, il dit, mais tout ce que je viens de vous dire débouche sur, tenez-vous bien, l'impératif catégorique de mettre fin à une société où les hommes sont humillés, dominés, etc. impératif catégorique, c'est un concept tiré de la morale de Kant, je dirais, donc je dirais que l'œuvre de Marx est une œuvre scientifico-critique, c'est à la fois scientifique et critique. Mais alors aujourd'hui, que reste-t-il justement du marxisme ? Parce qu'on l'invoque, on l'invoque à tort et à travers, réellement, que reste-t-il de lui ? De notre société actuelle ? Alors, l'idée qui pourrait ne rien rester, ça viendrait de ce qu'on identifierait à tort, le communisme, à ce qui s'est fait en son nom, dans les pays de l'Est. Or, je vous l'ai dit, il n'était pas question de parler de communisme dans les conditions d'un pays de se développer, il n'y avait pas de classe ouvrière majoritaire, et par ailleurs, on n'en a pas peut-être suffisamment parlé, mais Marx ne pensait la transition au communisme, bien qu'il ait employé la notion de l'éducation du proletariat, que sous une forme démocratique. Or, les pays de l'Est, ça a été un système autocratique et criminel, si vous voulez. Donc, si vous voulez, avant de dire qu'est-ce qui reste du communisme, commençons par nous débarrasser, de l'identification rapide et superficielle qu'on pourrait faire entre le marxisme et ce qui s'est fait en son nom. Merci beaucoup, M. Kinyou, de votre intervention sur I24 News et de nous avoir éclairé sur cet homme, Karl Marx, mal compris encore aujourd'hui. Et en fait, grâce à vous, on arrive un petit peu plus quand même à cerner sa personnalité et puis surtout ce qu'il a voulu nous inculquer. Voilà, et puis merci pour vous d'éclairer aussi les auditeurs et les inspecteurs. Merci. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui, Karl Marx s'est battu toute sa vie pour défendre son idée de la liberté. Celui qui s'imaginait d'abord poète, c'est finalement passionné. Pour la philosophie, il restera le défenseur de la cause ouvrière car pour lui, faire de leur cause une théorie critique, c'était le rendre, eh bien, leur misère visible. Reste avec nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec l'histoire.